Le Gabon sera, avec la Guinée équatoriale, le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Cet événement international donnera l'occasion aux Gabonais de voir leur pays se transformer dans certains secteurs. Parmi cela, le domaine des infrastructures de transport va connaître un véritable bouleversement. L'augmentation du potentiel de trafic voyageur va représenter le double de ce qu'on sait faire habituellement dans la même période. Ce doublement de trafic voyageur amène des enjeux importants en matière de sécurité. Parmi les changements appréciables pour les voyageurs, la CETRAG a engagé de gros investissements pour réduire le temps de trajet entre Libreville et Franceville, qui est à l'heure actuelle d'environ 13 heures. C'est un délai que nous voudrions ramener à 9 heures. C'est des temps qui vont être maintenus pour après la Cannes. L'organisation de la Cannes va nous permettre d'accélérer les investissements en matière de sécurité qui ne concernent pas que les moyens de communication, mais qui concernent également l'entretien de la voie, parce qu'une voie en mauvais état est générateur de risques. Et depuis 4 ans, nous avons réalisé des investissements d'un montant de 11 milliards. Ces investissements touchent aussi bien l'entretien, la réhabilitation des locomotives, les moyens de communication, mais également les opérations d'entretien de la voie. Cela fait partie d'un plan d'investissement que l'organisation de la Cannes a permis d'accélérer, notamment avec la réhabilitation des ouvrages d'art pour un montant de 20 milliards de francs CFA sur une période de 4 ans. Mais ce n'est pas tout. Cetrag a été déjà engagé dans un programme d'amélioration des conditions de confort des passagers. Et la voiture qu'on visite aujourd'hui est un exemple des travaux qui sont faits en interne pour améliorer le confort. Mais on a estimé qu'il était nécessaire de faire un peu plus. Et donc, on a décidé d'acheter des locomotives neuves et des voitures à voyageurs neuves. Le niveau de confort sera nettement au-dessus de ce que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est un investissement colossal de l'ordre de 7,5 milliards de francs CFA. Mais on a voulu s'aligner sur des standards modernes pour montrer notre capacité à nous aligner sur les besoins de nos clients. Sur les gares, on va se concentrer sur deux types d'actions qui participent de l'amélioration du confort du personnel et de la sécurité. La première, c'est l'allongement des quais, des gares. Trois gares ont été ciblées. Les gares de Franceville, Mouanda et Lastourville. L'allongement des quais nous permettra à tous les passagers de pouvoir descendre sur le quai et non pas même le balaste. Et puis, ça nous donnera une capacité de transport beaucoup plus importante parce que nous sommes obligés quelquefois de limiter la longueur de nos trains de voyageurs. Ensuite, il y aura l'amélioration des conditions d'accueil en gares de Franceville. Et là, on va avoir la réhabilitation de tout le bâtiment de Franceville et notamment tout l'espace d'accueil client. Donc voilà, c'est un programme qui prend environ 500 millions de francs CFA. C'est un programme qui prend environ 50 millions de francs CFA. Donc voilà, c'est un programme qui prend environ 50 millions de francs CFA. C'est un programme qui prend environ 50 millions de francs CFA.